Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël pour votre édition locale du JT sur l'agro Lens-Livin. Nous sommes le vendredi 28 juin, voici les titres de votre journal. La Cale a choisi ses promoteurs immobiliers. Ce week-end, c'était terrasse en fête. Le Pas-de-Calais récompense ses communes fleuries. Une journée sous le soleil pour les enfants l'ensois. L'inauguration de la saison 2 d'Odyssée Euralence. La première édition d'une course de garçons de café. Le Grand Briquet à Olin. Les géants ont eu bien chaud dimanche dernier. Notre coup de loupe du jour part à la découverte d'une coutume passée de notre territoire, la colombo-philie. Mais tout de suite, la pose de la première pierre du nouveau stade gainé à Noël-Soulence. Le stade Galais fait peau neuve. A Noël-Soulence, les travaux de rénovation du stade ont commencé. Un stade qui va se muer en complexe sportif. On pose simplement la première pierre du renouveau du stade Galais. C'est un nouveau complexe avec un terrain de football synthétique, une tribune vestiaire avec un club à hausse et une salle polyvalente qui sera érigée juste derrière moi. Là, on pourra accueillir le tir, la pétanque et une salle multiactivité. Un projet qui a été rendu possible grâce notamment à l'aide de la communauté d'agglomération pour qui le sport est très important. Bien sûr, vous savez bien que nous posons notre candidature pour être base avant, j'insiste sur avant pour ces Jeux Olympiques de 2024. Mais nos communes juste à côté sont là aussi pour abonder dans ce sens. Et puis avoir peut-être une proposition aussi pour ces Jeux, de passer ce mois avant ces Jeux à recevoir tout le monde entier. Ici, ça nous ferait, vous vous en doutez bien, un plaisir immense. Un nouveau terrain, une tribune qui porteront le nom d'André Sagné, figure incontournable du club de football de Noyelles-Soulence. Là, il y avait une figure emblématique sur la commune qui s'appelait Monsieur André Sagné, qui tenait le café du stade, ça s'appelait, donc juste à l'entrée de ce stade Galais. Et c'était un personnage très important dans la vie du club de football de l'USN de Noyelles dans les années 60-70. Il a été joueur, il a été président, c'était une personnalité avec un cœur gros comme ça. Et je pense qu'il était naturel et légitime que ce terrain synthétique, que cette tribune porte son nom. C'est un hommage qu'on lui fait à lui et également à sa famille. Les travaux ont d'ores déjà débuté. L'ensemble du chantier devrait être terminé pour le début de l'année 2020. Aujourd'hui, on présentait les lauréats des deux appels à projets qu'on avait lancés sur la ZAC Centralité. L'un sur le quartier des gares derrière la gare routière, ce qu'on appelait le lot zéro. Et l'autre sur l'îlot fraîché, qui est l'îlot qui va du McDo à la résidence Maison-le-Cité, rue Bollard, donc sur le parking Bollard actuel. Alors le lot zéro côté des gares routières, c'est une partie formation universitaire, une partie aussi avec une entreprise qui nous a confirmé ce matin son implantation avec 180 emplois sur site, dont 150 créations. Donc là aussi, c'est intéressant pour l'emploi local et pour les populations qui peuvent amener à se former dans ce domaine là. C'est la société hygiénaire. Et puis une partie bureau qui restera commercialisée très faible, mais surtout aussi derrière la boutique Tadao en bas et une partie restauration à proximité de la gare, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et puis sur l'autre partie côté Bollard, face au stade Bollard de l'Elysse, on aura une offre de commerce lié loisirs, culture, sport, complémentaire aussi à la relocalisation de la piscine qui sera juste à côté, à la présence du stade Bollard. Et puis une offre de logement et de commerce complémentaire, y compris de restauration. Hygiénaire est une société spécialisée dans la qualité de l'air intérieur, donc tout ce qui est mesures et traitements de l'air. Nous proposons des solutions de monitoring de la qualité de l'air en temps réel. Et donc nous avions besoin d'un site dans les Hauts-de-France pouvant accueillir 180 collaborateurs à partir de 2022 pour toutes les activités d'ingénierie liées au monitoring de la qualité de l'air intérieur. Donc nous avons demandé aux promoteurs Terreneo de nous trouver un site qui ressemblait à notre société, un site moderne, environnemental, qui respectait toutes les obligations en termes de qualité de l'air pour pouvoir accueillir nos collaborateurs. Ce qui fait la force de Terreneo, c'est aujourd'hui de pouvoir attirer des entreprises innovantes grâce à leur technologie. Pourquoi le bois est plus innovant qu'un bâtiment comme le béton ? Il est moins polluant, il est plus performant. Donc les entreprises aujourd'hui souhaitent intégrer des bâtiments innovants et performants. Donc effectivement la performance de Terreneo, c'est aussi de pouvoir construire dans des délais, je pense encore aujourd'hui, inégalés. Lorsque le bâtiment est en cours de construction administrative, nous sommes à l'usine en train de construire le bâtiment. Donc ça va effectivement très très vite et l'installation des bâtiments se fait en quelques mois, là où il faudrait parfois plusieurs années pour un bâtiment de la même taille. Donc là on voit que la dynamique est en train de prendre et que derrière les annonces sont des annonces concrètes, réelles. Et si on parle du lot zéro que j'évoquais tout à l'heure derrière la gare routière, on parle même d'une livraison en septembre 2021. Samedi dernier, dès 21h, avait lieu la troisième édition de Terrasse en Fête, un événement annuel à Lens organisé par FestiLens qui propose des animations et concerts. Les groupes de musique étaient multiples, comme par exemple Nuzot, Shtijembe ou Mister Mojo. Les bars et restaurants l'ensois, comme le Café de Paris, le Galibot, le Tout va Bien, le Cubana, ont accueilli diverses genres de musiques, du rock au blues jusqu'au reggae. Télégoël vous propose donc quelques images de ces festivités. C'est parti du coup. Musique 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 Vendredi dernier, la commune d'Ageville recevait un jury pour le prix des villes et des villages fleuris du Pas-de-Calais. Rencontre avec Jean-Marie Flandrin, membre du jury. On sait très bien que ce sont des villes qui sont bien fleuries, mais c'est quand même une commune qui progresse beaucoup dans son fleurissement et dans sa démarche de gestion des fleuris. L'importance du village fleuris, c'est parce que si le village a une démarche de fleurissement, entre parenthèses, on ne parle pas d'annuel, on parle surtout de plan vivace, c'est une démarche intéressante pour surtout les habitants. C'est un bien-être dans les communes, le but c'est d'amener un bien-être dans les communes, une envie de vivre et une envie aussi d'amener les gens dans cette commune. Parce que lorsque vous avez des communes comme cette commune-ci, vous ne la traversez pas en voiture, vous la promenez à pied. Même son de cloche pour Philippe Lagrange, maire d'Ageville qui compte sur l'importance de cette distinction et du fleurissement pour l'attractivité sur sa commune. On s'est lancé dans les villages fleuris il y a maintenant trois ans, donc on est une petite commune, donc on essaye d'apporter un petit plus tous les ans, en espérant pouvoir un jour avoir notre étoile ou deux étoiles. Sur les maisons qui vont se vendre, un village qui est propre, et bien fleuris, c'est plus attrayant. Et puis nous, on a un petit village de la communauté d'Ageville de l'Anciévin, mais on n'a pas d'attrait, on n'a pas de vieux monuments, donc c'est une façon aussi de se démarquer un peu des autres. Dans le cadre des grandes fêtes de Lens, la ville avait consacré son samedi à la jeunesse avec une multitude d'animations consacrées aux plus jeunes. Entre structures gonflables, parcours d'acrobranches et stands de glace, c'est une véritable rue des enfants qui s'est installée place Jean Jaurès, Boulevard Basselie et rue de Paris. L'accès aux différentes animations était gratuite et ouverte à tous. Le week-end dernier avait lieu la saison 2 de l'Odyssée de Rallence, au parc des îles. L'ancien bassin minier s'est transformé en archipel vert avec la création d'une chaîne de parc de 4200 hectares. L'année dernière, la saison 1 fut organisée à l'agglomération de l'Anciévin. Donc en 2019, à l'occasion des 10 ans de l'Odyssée, il y a eu tout un programme de festivité. Notre reportage se porte sur le samedi 22 juin, où s'est déroulé dans la chaîne des parcs l'inauguration du parcours artistique et design. Pourquoi on a fait des cabanes dans le cadre d'Odyssée ? Quand on a lancé l'appel à folles idées auprès de la population, à quoi rêveriez-vous dans la chaîne des parcs ? Qu'est-ce que vous auriez envie de montrer à vos familles, vos amis ? On a eu beaucoup de propositions, faisons des cabanes. On a relevé le défi, on s'est dit on va faire des cabanes, des cabanes qui seront magnifiques, qui seront incroyables, qui seront réalisées par des plasticiens, des architectes, des designers. On a eu pour ce concours 91 candidatures à l'échelle internationale. On en a sélectionné 6, parmi lesquelles, pour ce programme piloté par Blandine Roselle et Graf, le duo Vincent de Borger et Patricia Yeuys. Ce programme a abouti à diverses créations. Le bus piscine de Beneteau-Buffalino, la Fiat Coupé-Fritri, ainsi que deux cabanes design. L'Odyssée d'Oralence a permis au grand public de découvrir et tester ces numéros. L'idée de la tour de guet était super. Le problème avec les tours de guet, c'est qu'il faut emprunter des escaliers et ce n'est pas très sympa. Du coup, ils ont imaginé un système où on peut juste s'allonger et grâce à un miroir, profiter de l'ensemble du parc comme si on avait un point de vue très élevé. Donc ils ont commencé à construire la structure à Rotterdam, avec un peu de découpe laser pour le bois par exemple. Ils ont finalisé la construction il y a deux semaines. Ils ont finalisé la construction en trois jours. Ces artistes, paysagistes, urbanistes ou encore architectes proposent au public de nouvelles expériences nature. Les éléments verticaux symbolisent la forêt, tandis que les éléments horizontaux symbolisent la maison avec le toit qui sécurise la table et les bancs. Et c'est vraiment une cabane faite pour être pratiquée et qui se prête à dîner avec de nombreuses personnes et aussi à jouer. L'Odyssée de Rallance vous donne rendez-vous pour retrouver ses cabanes et œuvres culturelles dans la chaîne des parcs à Élin-Beaumont. Ce dimanche a eu lieu à l'Anse une course de garçons de café, une première pour la ville. Au départ, 16 participants enquels sont comprises trois équipes représentant des bars de la ville ainsi que des amateurs se sont élancés sur un parcours alliant vitesse et agilité. Sous-titrage ST' 501 A l'arrivée, le vainqueur est reparti avec un bon d'achat pour un voyage d'une valeur de 500 euros. Mais tout le monde a quand même eu le droit à sa petite surprise à la fin de la course. Le week-end dernier s'est tenu le grand briquet au parc d'Olin. Ce pique-nique XXL réunissait 13 chefs de la région, un projet novateur qui s'est déroulé dans une ambiance conviviale. Le projet était déjà dans son concept super intéressant. Après, c'était la mise en œuvre, mais avec les différents acteurs, on a bien bossé. Et puis, il y a une vraie communion autour de ce projet-là. Notamment, je suis assez fasciné par l'engouement des chefs à ce projet-là, à l'image de Marc Neurin. C'est génial. Moi, personnellement, ça fait 13 ans que je fais de la cuisine et je n'ai jamais eu une émotion comme ça. C'est vraiment super. Franchement, c'est génial. C'est vrai qu'on puisse échanger autour d'un élément comme celui-là. Et d'ailleurs, on a le retour des clients qui nous disent que c'est juste génial, que l'idée est top. C'est vrai qu'au début, quand le projet a été lancé, on était un petit peu sceptiques. Et c'est vrai que ça a pris une ampleur et un rayonnement magnifique. C'est une super idée, je pense, pour mettre en avant les chefs de la région, mettre en avant le terroir aussi. C'est un joli rassemblement. Il fait bon, on va passer si bon. Chaque chef est venu avec sa recette. Entrée, plat ou dessert, une chose est sûre, les personnes présentes avaient l'embarras du choix. Alors, une balottine de volaille régionale avec une salade de quinoa également régionale. Sauce à la bière et carolskic à la cannelle. Alors, j'ai présenté des petits wraps. Donc, c'est un petit roulé avec un fromage de tartin sur le dessus. Des feuilles d'épinards, enfin des pousses d'épinards et de la salade. Du jambon et des petits radis, des petites tomates cerises. Le tout brûlé. Et à côté, j'ai préparé une petite crème d'ail des ours. Alors, aujourd'hui, au Grand Brickey, on a fait un oeuf de poule rose. Donc, poule rose, oeuf plein air et une crème d'ail fumée d'arleux. Donc, on met vraiment dans le nord. On met une petite chapeur et une poudre de charbon. Donc, on a vraiment un petit plein d'oeil à la mine également. Voilà. Alors, moi, j'ai fait une crème de petits pois fraîches. Que je sers avec une huile de chorizo et une petite crème à base de chèvre. Et avec tout ça, on ajoute une émulsion de mort. Des recettes et un concept qui ont conquis le public comme les chefs. Une réussite qui laisse présager un bel avenir pour le Grand Brickey. Alors, déjà, il y a une fraternité, une solidarité entre les chefs. On a une passion commune. Et c'est une première édition et je suis ravie que ce soit une première édition. Et à renouveler parce que les gens sont super contents. Je pense que c'est des choses qui vont être envisagées par les gens ici. Parce que vu le succès, je pense que ça doit fonctionner. Et puis voilà, c'est une super réussite. Donc, je pense que ce sera difficile d'en rester là. Ce sera sans doute obligé de le refaire un jour. Voilà. Avec ce grand succès pour sa première édition, il est fort à parier que le Grand Brickey reviendra. Peut-être même dès l'année prochaine. C'est sous un soleil radieux que s'est déroulé le défilé des géants à l'occasion des grandes fêtes de Lens. Claude, le président de l'association des géants lanceois, nous explique le déroulement de cet événement. C'est la grosse préparation du carnaval. 57 géants, ce n'est pas simple à gérer. Il faut bien tout organiser et toujours les pépins de dernière minute, comme d'habitude. On sait qu'il y a toujours quelque chose à la fin. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, il sera de la partie. Et on va faire une belle fête aujourd'hui. Il y a un Belge et un Hollandais. Mais la particularité de cette année, c'est qu'on a voulu faire participer des géants des Hauts-de-France. Et des géants qui viennent de petits villages et qui ont le mérite de vouloir fabriquer et de faire quelque chose. En général, c'est trois personnes, voire deux personnes, qui se relaient constamment sur le portage d'un géant. D'autres associations qui sont plus importantes que la nôtre ont trois, quatre personnes qui font des relais sans cesse sur les géants. Nous, cette année, on a eu peur au départ parce qu'on a deux porteurs qui sont malades. On a lancé un appel hier soir et on a été récompensés puisqu'on se retrouve avec plus six porteurs au lieu de moins deux. Dans le cadre des dix ans d'Eura-Lance, une association qui a été créée pour accompagner l'arrivée du Louvre-Lance à Lens, il y a eu un appel à projet qui a été soumis au vote. Et nous avions proposé deux projets. L'un était de faire un lâcher énorme au stade Bollard de pigeons voyageurs. Ce lâcher aura lieu le 29 juin. Ce sera des colombophiles belges qui vont nous confier à peu près 15 000 pigeons qui seront lâchés samedi 29 juin vers 9h. Un projet un peu plus ambitieux était d'implanter un pigeonnier au Louvre. Pourquoi le pigeonnier au Louvre ? Tout simplement parce qu'on voulait libérer des pigeons au Louvre-Paris pour revenir au Louvre-Lance. Donc on a eu le soutien du conseil départemental qui nous a accordé une subvention, un droit à l'image pour un projet qui va donc évoluer sur quatre ans. La première année ici dans le parc du Louvre-Lance. Et l'originalité de ce projet, c'est qu'on a fait participer des élèves du lycée Pasteur pour former les plans et du lycée Béal pour construire les pigeonniers. Dans quelques temps, nous allons pouvoir préparer les pigeons à la compétition. C'est-à-dire qu'on va les prendre, les mettre en panier, les libérer plus ou moins loin pour qu'ils puissent s'habituer à revenir aux pigeonniers, donc à s'orienter. Et pour ce faire, pour pouvoir les enregistrer, il y a de ça huit jours, nous leur avons mis une bague électronique à la patte. Et cette bague électronique va servir à consulter les arrivées des pigeons, les enregistrer. Et on pourra faire un lien avec le clombophile qui a offert le pigeon pour décerner le titre d'AS pigeon ou bien de champion régional pour le groupement qui aura fourni les trois premiers pigeons arrivés de son équipe. 200 pigeonneaux vont donc prendre leur envol pour le Louvre-Paris ce samedi à 9h. Un coup de projecteur sur une tradition très prisée des mineurs qui plaît beaucoup à Kimberley Hanois qui s'occupe en service civique chaque jour de ses oiseaux voyageurs. Alors à 9h j'arrive, les rideaux sont fermés puisqu'on met des rideaux pour leur mue. On leur laisse une heure donc jusqu'à 10h pour qu'ils se réveillent. À 10h on les libère, ils volent pendant une bonne heure, donc ils ne doivent pas se poser, ils doivent bien voler quoi. Du coup on les rentre avec les graines, on les appelle, en fait au bout d'une heure ils savent qu'ils vont manger parce qu'en fait c'est vraiment par leur faim qu'on les appelle. Et donc on les siffle, avec une boîte on secoue, donc ils entendent les graines et en fait quand ils se posent sur le toit, ils rentrent directement. Du coup ils prennent l'habitude tous les jours en fait, petit à petit. Ils ont pris l'habitude et maintenant ils rentrent un peu tout seuls quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada